Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de Au Bord du Ring. Et si je ne me trompe pas, on est le sixième épisode. Et aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que je connais assez bien parce qu'on a eu l'occasion d'évoluer ensemble il y a maintenant plus de dix ans dans la même école de catch, la BWS. Steve Cuningas, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas aujourd'hui ? Eh bien, salut Björk ! Enchanté d'accepter justement ta jolie invitation et merci pour cette invitation. Et ça va, ça va, ça va. Il fait beau, comme je t'expliquais juste avant, on a enfin un peu de soleil ici en Belgique. Donc, ça fait très, très plaisir parce que oui, pour les personnes qui vont nous voir aujourd'hui, je suis de Belgique. Et comme moi aussi, on est tous les deux de Belgique. Donc, toi, tu es actuellement en Belgique. Moi, je suis actuellement au Canada. Mais d'ailleurs, tu as eu l'occasion de venir ici au Québec il n'y a pas très longtemps. Oui, ben oui, tu t'en rappelles très, très bien, mon cher ami. Puisqu'on a été collègues pendant le temps. On a été un petit peu, on a fait un petit peu de catch ensemble. Tu es venu ici, là où je vis actuellement. Donc, c'était des bonnes petites vacances qu'on a eues ensemble, je pense. Ah oui, beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs que je pense qu'on ne dira pas ici. Voilà, beaucoup de souvenirs. Il y a eu des points positifs et eu des points un peu moins positifs. Ouais, mais il y a eu des souvenirs quand même avec du recul. Moi, je prends ça comme des souvenirs. Et réellement, moi, on en reparlera si tu veux. Moi, il n'y a pas de soucis. Mais réellement, je suis… C'est surtout les discussions qu'on a pu avoir ensemble. On est partis dans tout et rien, que ce soit catch, en dehors de catch. Mais là, ici, en ce qui concerne ce podcast, on va essayer de rester dans le catch un maximum. On va essayer, les gars. On va essayer. On va essayer. Mais est-ce que je voulais savoir, toi, ici, en ce moment, comment ça se passe ici en Europe depuis qu'on s'est vus la dernière fois ? Parce que c'était vers quelle année que tu étais venu ici au Québec ? 2022, si je ne me trompe pas ? Alors, c'était en 2022, 2022, 2022, oui. Oui, 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 oui. La dernière fois, c'était en 2022. C'était en 2022, mec. Et donc, depuis la fois… Donc, c'était la dernière fois qu'on s'était vus en 2022. Puis après, tu es retourné en Belgique. Comment ça se passe ici pour toi en ce moment au niveau booking ? Que ce soit Belgique, France, en Europe de manière générale, quoi. Eh bien, disons qu'ici, j'ai eu pas mal de… J'ai eu une espèce de renouveau. J'ai eu un espèce de renouveau où, là, au niveau des dates, j'en ai eu de plus en plus, au point d'arriver à un stade où, et ça, c'est exceptionnel, quand un worker arrive là, c'est de devoir refuser des dates parce que j'étais déjà bouqué ailleurs. J'ai eu aussi pas mal de nouveaux contrats avec d'autres fédérations que je n'avais jamais évolué avec par le passé, des personnes qui sont intéressées. J'ai eu la chance de gagner deux titres en solo, deux titres majeurs, deux titres majeurs dans deux promotions, une en Pologne et une ici en Belgique. J'ai, voilà, on va dire, en ce moment, j'ai vraiment un bon mood, une bonne vague, soyons très honnêtes, une bonne vague où, en ce moment, au niveau des différentes promotions, des différents endroits où je vais, ça se passe très bien. Le public est super accueillant et on va dire que depuis que j'ai un peu amélioré mon gimmick, ma tenue in-ring surtout, et surtout le body, le corps, un peu plus de muscu. Enfin, j'étais un peu plus assidu dans l'entraînement, on va dire que les fruits commencent à pousser. J'ai déjà pu en cueillir certains, mais je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits que je vais pouvoir cueillir ici dans les mois, dans les années à venir. Justement, tu viens juste d'évoquer le fait que tu as fait quelques améliorations au niveau tenue, c'est ça ? Tenue personnage ? C'est quoi un petit peu ces améliorations que tu as faites ? En fait, au niveau de la tenue, par exemple, toi, tu as connu, donc j'avais une grande cape bleue avec une fourrure dessus. Je l'ai un peu, alors attention au niveau du terme, je l'ai un peu cachestisé. C'est un mot que je viens de vous inventer. C'est pour vous, c'est cadeau. On va dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un mot qui existe. Voilà. C'est un mot qui existe à partir d'aujourd'hui. Pour ceux qui veulent l'utiliser, faites-vous plaisir. Mais voilà, je suis passé dans un truc un peu plus bling bling. Donc là, c'est une cape toute dorée avec toujours une fourrure dessus, mais une cape toute dorée. Au niveau de la tenue, je suis passé sur un cinglet. Moi, à l'époque, tu m'avais connu avec un espèce de tabar que je mettais au-dessus. Un espèce de tabar bleu doré. Là, je suis passé sur un cinglet vraiment style lutteur. Vraiment lutteur, je veux dire. C'est vrai qu'au Québec, les catchers sont des lutteurs. Mais plus lutte olympique. Tu peux dire… Je pense que la majorité des gens qui regardent ce podcast sont plus… J'ai regardé une fois dans mes statistiques, c'est plus des Européens. Mais catch, catch et lutte, c'est la même chose pour les gens qui vont regarder. Mais je pense aussi à nos chers amis québécois, puisque ayant vécu un petit peu près d'eux, je pense un peu à eux. Je suis bilingue, franc-franclingue. C'est aussi un nouveau mot pour vous, gratuite. Vous allez avoir beaucoup de nouveaux mots qui vont se créer aujourd'hui. Je préfère le dire à l'avance. Tu es bilingue, français et québécois. Exactement. Tranquillement, pas bête. Celle-là, c'est la meilleure pour moi. Celle-là, on va la garder. Comme je disais, j'ai modifié ça. Au niveau de ma tenue, je suis un peu plus dans un côté plus lutteur. Et justement, en réfléchissant par rapport à ma manière d'être sur le ring, j'ai vraiment évolué dans un style qui m'est propre et qui vraiment me correspond parfaitement dans ma personnalité. C'est que je suis une grosse brute. Vraiment, je suis beaucoup plus brutal qu'avant. Mais ce côté brutal est une manière contrôlée de mon personnage. Je joue aussi sur les années d'art martiaux que j'ai pu faire par le passé. C'est vraiment tout un melting pot, tout un mix que j'ai créé, que j'ai fait pour aller vers le haut, pour m'améliorer. Que ce soit au niveau de la tenue, que ce soit au niveau de ma présence sur le ring, j'ai complètement modifié ça. J'ai essayé justement de voir ce qui m'allait le mieux puisque pour moi, un bon lutteur est une personne qui est déjà en cohésion avec ce qu'il fait. Je sais qu'il y a plein de styles de catcheur, mais par exemple, je me vois mal commencer à faire de la voltige. Je pourrais en faire, ça s'apprend, mais c'est un style de combat, c'est un style de lutte, un style de catch qui ne me correspond pas avec ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui est très droit, très brutal, même dans ma manière d'être, dans tous les jours, pas agressive. Attention, je préfère préciser, assez brutal, c'est que je suis très frontal. Quand je parle aux gens, j'ai du mal de mettre des filtres. J'ai du mal de faire attention. On va dire que quand Steve parle, c'est vraiment un gros lion, un gros ours qui parle et qui est présent. Ce sont toutes des choses de ma personnalité que j'ai un peu mis sur le ring, que j'ai mis de manière à ce que ça soit du catch. Que ça soit du catch et disons que les personnes qui viennent me voir sur le ring, vous avez une partie de moi qui est présente à chaque fois lorsque je lutte, en fait. Oui, c'est intéressant, mais justement, tu sais, ici, tu m'as parlé des choses que tu as améliorées. Est-ce que tu as changé quelque chose dans aussi ta façon de catcher ou bien ça reste, parce que tu m'as dit que tu pouvais faire des, si tu voulais, tu pouvais faire des choses plus athlétiques, plus high-flying, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu n'en as pas forcément besoin au bout du compte, parce que tu es quand même quelqu'un d'assez grand, tu es un big guy. Et ça, je voulais justement savoir si c'est quelque chose, parmi les changements que tu as faits ici, est-ce que tu as changé quelque chose dans ta manière de catcher, proprement dit, ou pas vraiment ? Tu es resté plus fidèle à toi-même. En fait, disons que maintenant, je m'adapte. Je m'adapte, c'est-à-dire que par le passé, j'avais une ligne de conduite, j'avais une ligne de manière de faire et je restais un peu là-dedans. Maintenant, je m'adapte, c'est-à-dire que je vais lutter avec des personnes qui sont justement dans du high-flying et tout ça. Là, je vais dans le jeu du big guy. Je vais vraiment le mec qui va être là, puissant, fort, et qui va jeter le gars dans tous les sens. Par contre, si je tombe en face-à-face avec un big guy, donc vraiment un one-on-one avec un mec qui est costaud, là par contre, je vais utiliser les cordes, je vais utiliser les coins. Je vais être un peu plus dans… Je vais essayer d'aller chercher d'autres moyens de pouvoir être différent de lui pour… Allez, pas pour briller, ce n'est pas une terminologie que j'aime bien, mais c'est pour simplement montrer que suivant la personne que j'ai en face de moi, je peux m'adapter et je peux être capable de, malgré… Parce que je viens de les fêter ici il y a de cela 15 jours, mais malgré mes 15 ans de lutte, je peux encore me… Joyeux anniversaire de catch hors-tard un peu, mais je suis quand même à te le dire. Merci, merci, mais voilà, je viens de fêter mes 15 ans et malgré les 15 ans, malgré que je viens de fêter aussi mes 35 ans, je continue de m'adapter, de m'améliorer, justement, suivant la situation, suivant la personne que j'ai en face de moi, suivant le public aussi qui est là, j'adapte totalement ma manière in-ring et c'est ce côté d'adaptation que j'ai vraiment amélioré. Donc, je ne peux pas te dire spécifiquement « Ah, maintenant, je fais ça, 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 » mais plutôt, suivant qui j'ai, suivant le public, suivant l'endroit, je peux m'adapter maintenant. Ouais, c'est exactement ça parce que l'adaptation, je pense que c'est la meilleure chose à faire en tant que catcheur, que ce soit, par exemple, par rapport à qui tu affrontes, mais aussi par rapport au type d'audience que tu as en face de toi, parce que tu peux avoir, et ça, je trouve que c'est super important au niveau du public, parce que j'ai déjà pu remarquer des fois dans certains shows, tu as des catcheurs qui font leur truc et ils ne changent rien, ils ne s'adaptent pas, ils font leur truc tout le temps sans forcément prendre en compte quel type d'audience ils ont en face d'eux. Moi, je trouve, personnellement, et là, tu me diras ton avis par rapport à ça, si j'ai une audience qui est plutôt fan occasionnelle par rapport à une… d'ailleurs, des fans occasionnels qui n'y connaissent pas grand-chose au catch, par rapport aux fans de catch hardcore ou aux fans d'Internet, là, je pense qu'on va avoir deux façons de travailler qui vont quand même être différentes pour nous en tant que catcheur. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour te donner un exemple, maintenant, quand je te dis que je m'adapte, c'est en fait suivant les gens que j'en fais de moi. Donc, imaginons, j'ai vraiment un parterre, j'ai un public qui sont vraiment des fans de catch, les mecs connaissent le catch. Là, je sais que je peux y aller à fond, je sais que je peux créer une storyline, enfin, ma storyline de mon combat, je sais que je peux la créer de manière un peu plus intense, je sais que je peux la créer vraiment avec des détails, avec des subtilités, avec des trucs, je sais que je peux aller loin dans ce que je veux montrer, ce que je veux faire, ce que je veux performer. Par contre, si je tombe devant un public qui est, lui, comme tu l'as dit, public occasionnel, juste une famille qui vient et qui dit, tiens, il y a du catch ici près de la maison, ce n'est pas cher, je ne fais rien ce soir, je vais aller avec ma petite famille, mais ce ne sont pas des grands fans de catch, je vais m'adapter pour, entre guillemets, ce que j'appelle faire un tuto de catch. C'est-à-dire que je vais rentrer sur le ring, je vais être heal, face, beauf, méchant, enfin, voilà, je ne sais pas si on peut parler en anglicisme, j'espère que ça ira pour tout le monde. Oui, 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 bien sûr. Ok, ok. Par exemple, je vais être heal, je vais jouer le heal, mais vraiment le pur heal, simple, bête et méchant. Le face, lui, évidemment, on en discutera, mais je lui demanderai qu'il fasse vraiment son rôle de face, qu'il fasse vraiment le mec qui va être le plus anti possible, le plus aimable possible. Puis ensuite, plus on va avancer, le début du combat sera très lent, sera très basique. Je suis grand, je suis gros, je suis méchant, à gourou. Lui, ah, regardez, il fait de la voltige, boum, 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 regardez comme il est fort et rapide par rapport au gros méchant. Voilà, je prends un exemple, et plus on va avancer dans le truc, et plus on va jouer avec les règles. Par exemple, le fait de l'extérieur du ring. Ah, ben oui, tu ne peux pas rester plus de 10 secondes. Boum, tu reviens. Ah, ben tiens, je vais tricher un peu dans les cordes. Ah, attention, pas plus de 5 secondes, sinon vous êtes disqualifié, vous perdez le match. Ah oui, tu vois. Et step by step, je fais justement ce petit tuto du, regardez, ça, c'est tel point de règle, ça, c'est telle règle, telle règle, telle règle. Et puis, une fois qu'ils ont bien compris l'idée, je fais quelques tombées, quelques soumissions, pas voilà. Une fois qu'ils ont bien compris qu'est-ce que c'est que le catch, comment on le comprend, c'est quoi un match, là, je me lâche. Et justement, sur la fin du combat, là, c'est l'explosion, là, c'est le firework, et là, ça va dans tous les sens. Et là, pour que les gens, ils se disent, waouh, finalement, le catch en vrai, c'est génial. Et c'est comme ça que moi, justement, je m'adapte. Parce que si j'ai des vrais fans, dès le début, firework, je peux y aller sans aucun problème. Si c'est des gens qui n'y connaissent rien, et on va appeler un show de foire, je ferai ce qu'on appelle un match tuto avec ma patte, ma manière de catcher, ma manière de créer les choses, mais ce sera un match tuto. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et quand on a des fans occasionnels, je trouve que c'est quand même un peu plus facile à travailler que des vraiment fans hardcore. Et là, quand on a des fans occasionnels, on met plus l'accent sur les personnages. C'est ça, je trouve, qui marche le mieux. Et après, ça ne veut pas dire que dans le ring, le catch en lui-même, on ne le néglige absolument pas. Mais par contre, quand on a des fans hardcore, fans d'internet, eux, j'ai l'impression qu'ils sont plus focalisés, plus concentrés sur vraiment le catch en lui-même, plus sur les mouvements ou plus les capacités athlétiques ou parfois une succession de mouvements qui n'ont pas forcément du sens que plutôt qu'aux personnages. Je ne sais pas si tu as déjà pu avoir ce ressenti, toi. Si, 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 totalement. Totalement, totalement. C'était partie des débats depuis de longues semaines, de longs mois que j'ai en backstage. Très souvent avec... C'est parce que là, réellement, avec les deux personnes, les deux types de fans que tu viens de dénoncer, c'est que, oui, il y a les fans occasionnels qui, eux, ben oui, tu leur fais un beau personnage, tu leur fais vraiment une belle présentation, tu joues avec ta gimmick et après, tu fais la... tes performances in ring sont très bien aussi. Les mecs vont apprécier parce qu'ils auront eu et du show avec le côté, justement, de la personne, enfin, de ton caractère, pardon, de ton personnage, voilà. Ils auront du show vis-à-vis de ça, donc ils en auront du show au niveau des yeux, au niveau de l'attitude et tout ça. Mais après, le in ring, la performance athlétique, ils vont l'apprécier avec chose que, comme tu l'as très bien souligné, les grands fans, comment ça s'appelle ? Les smarts, c'est ça ? Ouais, les smarts, les fans d'Internet, on les appelle souvent. Voilà. Comme j'ai beaucoup de mal avec eux, mais je sais très bien que je ne suis pas apprécié. Il y en a beaucoup qui prétendent tout savoir sur le catch, alors que... Ah, mais ils connaissent mieux le catch que ça meurt. Alors, ils n'ont jamais fait une chute de leur vie, c'est... Ah, mais ils connaissent mieux le catch que toi et moi. Et d'ailleurs, je sais très bien que là, avec ce podcast, je vais encore me faire haïr plus, mais ce n'est pas grave. Non, non, parce que... Ah, si, 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 parce que moi... Ah, si, si, parce que je sais très bien que les smarts ne vont jamais aimer ce que je vais dire ici, maintenant. C'est... C'est... Voilà. Mais très honnêtement, oui, avec ces personnes-là, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne vont... Ils vont être là, mais ce n'est même pas pour la performance, parce que si, 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 il y a une performance derrière dans le sens où le mec, il va faire des cabrioles, il va faire des chutes, il va faire des bumps, il va faire... Il est vraiment en mode spot fest, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, oui. Alors attention, c'est génial, c'est très, très beau à voir, mais très honnêtement... C'est... Putain, je... Purée, pardon, je l'ai l'air en anglais, mais it doesn't make sense. C'est bien, mais... Oui, voilà. Merci. Du coup, c'est sûr qu'ils m'en prendront à parler en français. Mais oui, mais c'est ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que moi, je trouve que j'ai un peu de mal avec l'AEW. Je ne sais pas si tu regardes un petit... Tu as déjà pu visionner un petit peu l'AEW. Là, j'ai vraiment plus l'impression que c'est Focus fan d'Internet. Je ne sais pas si tu as un peu ce ressenti de temps en temps. Avec l'AEW, j'ai déjà pu regarder... J'ai une fois regardé des pay-per-views de temps en temps, mais je regarde vraiment de loin. Parce que moi, personnellement, ce n'est pas vraiment un type de produit dans lequel je m'identifie. Après, attention, je ne vais pas mentir. Si j'ai un contrat, si on m'offre un contrat là-bas, forcément, je vais accepter. Mais voilà, moi, je suis... Quand je vois un petit peu les constructions des matchs et comment... Parfois, je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de sens dans la manière de catcher. Et c'est pour ça que je préfère beaucoup plus la WWE. Mais bon, après, ça n'en reste pas moins que ça reste quand même des athlètes, ça, c'est sûr. Mais en termes de storytelling, parfois, j'ai... Ouais, c'est ça. Parfois, en termes de storytelling, j'ai un peu de mal avec l'AEW. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont focus là-dessus, tu vois. Ouais, là-dessus... En fait, pour moi, il faut prendre... Attention, c'est mon opinion, c'est ma manière de voir les choses, je le précise pour les personnes qui voudraient déjà rager en commentaire. Pour moi, il faut prendre l'AEW et la WWE de manière totalement différente. C'est-à-dire que chacun propose un produit qui l'aurait spécifique. La WWE, soyons très honnêtes, c'est une entreprise, c'est une fédération qui, elle, joue énormément sur l'histoire, que ce soit la storyline ou le storytelling, que ce soit in-ring ou backstage. Il y a énormément de... C'est une émission TV, c'est une série TV. Il faut prendre la WWE comme une série TV. Je me rappellerai toujours de ce que Vince Schickman avait dit il y a tellement longtemps dans une interview. C'était en anglais, donc je fais la traduction directement par rapport aux mots qu'il a choisi, mais il disait que lui ne fait pas des galas de catch ou des shows de catch, il fait du divertissement autour du catch. C'est super important puisque ça veut dire énormément de choses. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait vraiment une... J'ai eu une épiphanie, j'ai vraiment compris qu'en fait, oui, la WWE, oui, c'est du catch, mais il y a tout un univers, telle une série télévision, telle une télénovela, telle, je ne sais pas quoi comme série ou quoi que ce soit, mais c'est le même système. Alors que, pour moi, la WWE, eux vont te proposer justement des galas, des shows de catch avec évidemment du storytelling, du storyline parce que maintenant, les gens adorent ça. Ils ont toujours aimé ça, je dirais, depuis longtemps que je pense au catch, ils ont toujours aimé ça, mais c'est vrai qu'à la différence de la WWE, c'est que la WWE, eux vont accentuer le côté justement indie, le catch indie où justement, c'est énormément de sports fesses, mais pourquoi est-ce que c'est ça ? C'est parce que c'est le public qui le demande de nos jours et je pense que tu vas être toi-même dans le même cas, enfin dans la même réflexion que moi, je pense, c'est que maintenant, quand tu es un big guy et que tu travailles comme un big guy, on va plus apprécier le middleweight ou le lightweight qui fait des cabrioles qui viennent dans tous les sens, qui fait machin et tout, on va plus apprécier ce type de personnes-là que les big guys et un big guy, s'il ne joue pas avec les cordes, s'il ne fait plus rien avec les cordes, il est moins apprécié. C'est un avis personnel, c'est une constatation, mais tu vois, c'est pour revenir sur le fait qu'à la WWE, c'est le public qui demande ce genre de choses. Maintenant, il y aurait un public un peu moins smart dans les tribunes et derrière les écrans par rapport à la WWE, je pense que tu aurais un truc style produit WWE. où on va jouer sur l'histoire, on va jouer sur la série, on va jouer sur tout l'univers qu'il y a autour du catch et autour des combats. J'ai vraiment l'impression que le public, le type d'audience qu'ils ont à la WWE et la WWE, c'est vraiment quand même deux types d'audience complètement différentes et c'est pour ça, au final, c'est bien parce qu'il y en a pour tout le monde. Mais si moi, personnellement, je devrais choisir ma préférence, j'irais pour la WWE parce que c'est le type de programme que je regarde depuis que j'ai découvert le catch. J'ai toujours été, on va dire, bercé par la WWE et puis, par rapport au storyline et tout, je trouve que c'est beaucoup plus fascinant en termes d'histoire. Et je voulais juste qu'on bascule un petit peu sur ton parcours parce que tu as eu, ça, c'est une discussion qu'on a déjà pu avoir en privé, mais tu as déjà eu l'occasion de voyager dans plusieurs pays, c'est ça ? Est-ce que tu peux parler un petit peu des différents pays où tu as pu catcher ? Oui, je peux, je peux, je peux. C'est combien de temps tu m'as dit ? Une heure, c'est ça, ce n'est pas trois heures. Framme, mec, c'est foutu, c'est foutu là. Oui, je peux en parler, il n'y a pas de souci. Disons que j'ai cette chance d'avoir déjà lutté dans 16 pays différents. Après, au niveau des pays, oui, je peux faire un listing. Donc, on va commencer par Belgique, France, Hollande, Pays-Bas, pardon, Pays-Bas. J'ai fait tout le United Kingdom, donc j'ai fait Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Suisse, j'ai fait la Pologne, j'ai fait la Hongrie, j'ai fait la Suède, attends, non, Finlande, Finlande, pardon, Finlande, Finlande, Québec, enfin, Canada, Québec, évidemment, j'ai fait les Etats-Unis et j'ai été au Mexique aussi et je pense que j'ai fait le tout ou est-ce que j'en ai oublié peut-être ? Ah, l'Espagne, j'ai oublié l'Espagne, en effet, je pense que j'ai tout dit, je réfléchis, c'est une belle liste que tu as là, et parmi tous les pays dans lesquels tu as pu catcher, est-ce qu'il y a un pays en particulier où tu as le mieux aimé par rapport aux autres et est-ce que tu as constaté une différence par rapport au niveau du catch, par rapport du travail dans In Ring, par rapport à d'autres pays ou bien est-ce que c'est pas mal similaire par rapport aux autres pays ? Alors, le souci, je vais être très honnête avec toi, c'est que te donner des pays où j'ai mieux aimé lutter, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que suivant les régions, suivant les promotions aussi, les promotions suivant les régions, les promotions, malgré que c'est un même pays, c'est pas le même ressenti que j'ai eu. Pour t'expliquer, l'année passée, en août 2023, j'ai été faire un petit tour aux Etats-Unis. J'étais en vacances, je me dis, bah tiens, tant que je suis là, j'ai quelques connaissances qui sont là, ils m'avaient déjà invité à l'occasion. Je vais aller lutter là-bas, j'ai été lutter dans deux fédérations différentes. La première, exceptionnelle, j'ai rarement eu autant de respect et un public aussi admiratif et aussi gratif. Enfin, ils étaient vraiment presque à me remercier d'avoir lutté pour eux et ça, je trouve ça super bien d'être gratifié de ce que tu as fait sur un ring par le public juste après, je trouve ça énorme. Et donc voilà, rien que d'en parler, c'est parce qu'on ne verra pas la caméra, mais j'ai la chair de poule qui arrive. Tellement, c'était exceptionnel comme sensation que j'ai vécu là-bas. Par contre, je crois que c'est quelques jours plus tard, j'ai été dans une autre fédération, toujours aux Etats-Unis, à peut-être 100, 200 kilomètres de là. alors là, les mecs, aucun respect, aucun respect de ma personne. Ah oui, c'était pas autant que notre expérience commune, pas autant que notre expérience commune, mais voilà, tu vois, c'était le même pays, c'était à quelques centaines de kilomètres à peine, j'étais dans l'état en Floride, donc c'était exactement, j'ai pas changé d'état, et pourtant, le public, les backstage, tu vois, c'est vraiment compliqué de pouvoir te donner un endroit spécifique, mais sinon, ce que je peux te dire, c'est que, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais il y a, je crois que tous ceux qui ont voyagé vont te dire la même chose, mais malgré que j'ai fait 16 pays, malgré que j'ai quand même lutté, j'ai eu cette chance de lutter un peu à gauche, à droite, l'un des endroits que je me sens le mieux, c'est quand la France est ici en Belgique, près de ma famille, enfin, devant ma famille et mes amis, quoi, c'est pourtant, c'est pas le truc de dingue, souvent, c'est devant 100, 200, 300 personnes, ils sont là-dedans, mais pour moi, c'est le meilleur des pays, le meilleur du public, tu vois, donc, c'est peut-être bateau, je sais que tous les grecs, ils vont dire, oui, mais c'est toujours vieux, près de chez moi, réellement, il n'y a que dans ces moments-là que je me sens vraiment, ça fait plaisir de lutter devant sa famille, ses potes, pour moi, ça n'a pas de prix, et pour continuer sur ta deuxième question, par rapport au fait du, est-ce que c'est différent, comment est-ce que c'est au niveau des pays, oui, alors, très honnêtement, suivant le pays où tu es, le ressenti, le travail, tout ça, tout ce qui est in-ring au niveau des workers, est vraiment différent, vraiment, vraiment différent, je ne pourrais pas te donner vraiment de détails, mais tu sens que dans, vraiment les régions, les pays, où vraiment le catch a vraiment une grosse, grosse, grosse importance, je vais prendre des trucs comme la France, la France est un énorme pays au niveau du catch, les Royaume-Uni, les Royaume-Uni, donc, que tu vois en Angleterre, c'est une grosse make-up du catch aussi, il y a énormément de trucs, donc là-bas, tu sens que les workers sont vraiment différents, honnêtement, au niveau du catch, tu sens vraiment que suivant la région, enfin le pays où tu es, il y a vraiment, vraiment un travail, il y a vraiment un truc qui est, comment dire, j'essaie de trouver mes mots, pour vraiment que ce soit bien compréhensif, pour tout le monde, peut-être que dans certains pays, ils sont peut-être plus investis que d'autres, plus dans cet aspect-là ou ? Mais c'est ça que je n'ai pas envie de dire, c'est que je n'ai pas envie de dire que dans certains pays, les mecs, ils s'en passent, enfin ils s'en foutent, ils s'en fichent un peu, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais tu sens qu'il y a une culture du catch qui est différente, c'est surtout ça, il y a une culture du catch qui est vraiment différente d'un pays à l'autre, c'est en France, France et Belgique, je veux dire au niveau du sud et tout ça, au nord de la France, au Belgique, au sud, il y avait une énorme culture du catch, donc le catch est très 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 répandu et très connu et tu sens qu'il y a pas mal de gens qui work assez bien, qui se donnent à fond, les Royaume-Uni c'est pareil tu vois, on ne va pas parler Mexique, c'est une religion, c'est une religion là-bas, on ne va pas parler d'eux, mais voilà tu vois, suivant la culture et l'éducation, voilà, l'éducation vis-à-vis du catch qui a été donnée, c'est totalement différent et tu sens l'investissement des personnes présentes, que ce soit public ou worker, tu sens vraiment qu'il y a une grosse différence vis-à-vis de ça. Ouais, c'est ça que je voulais justement dire, c'est parfois, il y a peut-être certains pays, ils ne sont peut-être pas moins investis, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a juste, comme tu l'as dit dans l'éducation, ils ont peut-être moins de connaissances aussi et peut-être moins de bonnes formations. De formation et d'information, c'est surtout ça, je veux dire, on a quand même nous la chance, ils le font de plus en plus avec la WWU, mais on a la chance d'avoir des commentateurs qui sont francophones. Je veux dire, je prends un pays, parce qu'en Belgique, on a le côté néerlandais, ou alors peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas le souvenir qu'il y a des commentateurs néerlandophones, officiels, il y en a certainement, mais officiels, je ne crois pas. Maintenant, il y en Allemagne, tu vois, enfin, je veux dire, c'est pour ça, je veux dire, quand je dis éducation, je ne parle pas justement, que les gens comprennent bien, je parle de comment est-ce que la culture du catch a été gardée ici, au niveau de certaines terres, et comment est-ce qu'il a été promu. Comment dire, quand tu vas en Angleterre, moi, je me rappellerai toujours, j'étais en train de conduire pour aller justement à un gala et tout ça, j'ai entendu une pub radio qui parlait de WrestleMania, qui allait avoir lieu à telle date et tout ça, à tel moment, et une pub radio, et tu te dis, mais attends, je suis en Angleterre, pourquoi est-ce qu'ils parlent de WrestleMania, tu vois, alors que, parce que la culture du catch est très très grande là-bas, là-bas, faire un show télévisé, un show télévisé avec une télévision locale, par rapport à une fédération de catch locale, ça se fait, ça se fait sans aucun problème, alors que, prenons l'exemple de la Belgique ou de la France, va-t'en vendre un, bah oui, même s'il y a une certaine distribution, une certaine culture, va-t'en vendre un produit de catch, oui, tu pourras le vendre, avec certaines télévisions, mais ce sera beaucoup plus, selon moi, et de mon expérience, ce sera un peu plus compliqué que dans des pays où le catch est vraiment reconnu, et ça fait partie de la culture sportive du pays, quoi. Ouais, ouais, mais heureusement ici, ce que je suis en train de remarquer avec l'Europe, la Belgique, la France, c'est que ça va beaucoup mieux qu'avant, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus populaire, et ça commence à voir, le catch en Belgique et en France, commence à voir, à être mieux apprécié, j'ai l'impression, que par rapport à il y a dix ans, on a connu, on a tous les deux connu ces périodes-là où le catch était vraiment, ça faisait ça, c'était plus compliqué aussi, tu vois. Voilà, mais moi, la question, pourquoi est-ce que maintenant, ça a l'air d'être un peu mieux, parce que tu as raison, ça va un peu mieux, c'est un peu bête ce que je vais dire, et peut-être aussi un peu bateau, mais à l'époque, quand nous, on a commencé, au moins un peu avant, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment d'entraîneur, c'était compliqué d'avoir un entraîneur de catch, nous, on avait eu cette chance, pour connaître la venue de l'UVF. Il y avait peut-être moins d'écoles, moins de formateurs, c'était moins connu, parce que, avant même que je m'inscris, je n'étais même pas au courant que le catch existait en Belgique. Ah ben oui, je peux dire qu'à l'époque, ce n'était pas populaire, mais maintenant, un petit coup de recherche sur les réseaux sociaux, tout ça, tu es vite au courant. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, nous, à l'époque, moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, moi, j'avais, je voulais être catcheur, depuis que j'étais tout petit, depuis que j'avais 3-4 ans, je rêvais de ça, j'avais envie de ça, malheureusement, pour moi, je ne connaissais rien, en Belgique, ni en Europe, je ne sais même pas qu'il y avait des écoles de catch, donc moi, dans ma tête, c'était, ok, dès que j'ai 18-19 ans, je pars aux Etats-Unis, je pars là-bas, je vais être catcheur et tout ça, et c'est par le plus grand des hasards que j'ai découvert qu'il y avait une école de catch en Belgique et qu'il y avait justement Salvatore Bellomo, pour le nommer, qui lui avait été justement aux Etats-Unis, qui lui était revenu, il avait ouvert une école en Belgique, donc j'ai commencé avec lui, mais c'était un formateur confirmé, et à l'époque, malheureusement, on ne va pas se mentir, et désolé les rageux, vous allez encore détester Steve Cunningham, je suis désolé, mais il y avait énormément de bullshit entraîneur, il y avait des mecs qui n'y connaissaient rien, qui se disaient entraîneur de catch parce qu'ils avaient joué sur le PlayStation 2 ou le PlayStation 1, voilà, pour ne pas citer le truc, et malheureusement, ça donnait une mauvaise image, parce qu'en ayant un mauvais entraînement, une mauvaise préparation, quand tu présentais un gars-là, tu ne ressemblais à rien, tu étais juste un clown qui faisait des trucs sur un ring, qui ne ressemblait à rien, et puis c'est tout, et maintenant, pourquoi est-ce que ça va mieux ? C'est que tous ces workers de l'époque qui se sont dit, ouais non, ce que je fais, c'est mauvais, ça ne va pas, je dois m'améliorer, je dois grandir, ils ont grandi, ils se sont améliorés, et maintenant, c'est eux les nouveaux entraîneurs de maintenant, donc, tu vois, moi c'est comme ça que je vois la chose, c'est que les jeunes workers qui débutent maintenant, ils débutent avec des personnes qui ont déjà un gros bagage, qui ont vu ce que ça donnait le catch quand c'était du bullshit, quand c'était mal fait, quand c'était juste un truc de cirque, je suis très honnête, ces mecs-là maintenant, se sont donnés, je pense, se sont donnés comme mission de redorer l'image du catch, de faire en sorte que nos jeunes soient préparés, et qu'ils puissent justement donner une belle image d'eux-mêmes sur un ring, et je pense que c'est ça qui fait que pourquoi maintenant, il y a une espèce de recrudescence au niveau du catch, et que même les jeunes qui débutent, ce sont des jeunes qui ont quand même un bon niveau, c'est parce que les entraîneurs sont eux-mêmes confirmés et ont eux-mêmes un niveau, attention, constatation personnelle, si vous voulez rager, n'hésitez pas à me taguer dessus, que je lise vos commentaires, je suis d'accord avec toi parce que ça se voit à l'heure actuelle aujourd'hui que le niveau a augmenté, on trouve beaucoup plus de bons catcheurs à l'heure d'aujourd'hui qu'avant, la qualité du catch, le niveau a vraiment augmenté, et c'est ça justement qui va continuer à nous aider à former des nouvelles générations pour que le catch devienne encore de plus en plus meilleur, année après année, simplement. Donc, je voulais juste rebondir sur la question d'avant quand tu me disais, on avait parlé un petit peu du fait que tu avais voyagé, etc. Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué, que ce soit de manière positive, peut-être négative, ou d'une autre manière ? Je le vois déjà en train de se marrer, je suis en train de lire dans ta tête. On se connaît trop bien, on se connaît trop bien, mais je vais finir ta phrase. Une anecdote, peu importe le type d'anecdote que tu voudrais partager. L'anecdote que tu as en tête, je l'avais fait en vidéo sur cette chaîne. C'est vrai ? Tout en restant anonyme, bien entendu. Oui, oui. Donc, pour les personnes, voilà, alors, j'invite les personnes qui ne connaissent pas cette histoire, je vous invite vraiment. Si, tu l'as raconté sur toute la chaîne, c'est ça ? Parce que malheureusement, je ne l'ai pas vu. Je vais la mettre dans les annotations de la vidéo, elle va apparaître au moment où je suis en train de dire cette phrase. Alors, je vous invite grandement à écouter l'histoire parce que réellement, c'est… Alors, moi, je vais être très clair et je l'ai déjà dit à plein de gens et je le redis ici, cette histoire-là fait partie de mon top 3 des pires fédérations que j'ai pu connaître et des pires endroits où j'ai pu aller lutter. Je l'ai dit, voilà, c'est fait, mais réellement, c'est le pire endroit, donc je ne vais pas la prendre, je te la laisse la compter, justement. N'hésitez pas à aller la voir, vraiment, je ne sais pas où est-ce que ça sera mis ici, mais allez voir cette vidéo et écouter cette histoire, c'est… Ça a été pas mal, c'était pas mal. Ça a été un moment de rigolade pendant de longs mois, de longues semaines, rappelle-toi. Sur le moment, ce n'était pas tellement de la rigolade, mais après, avec le recul, on a quand même bien rire. Mais voilà, il faut le prendre. Voilà. Je ne vais pas élaborer plus là-dessus, je vais laisser les gens aller voir la vidéo. Et si jamais, tu as quelque chose, une belle anecdote, ça pourrait peut-être remonter le niveau, quelque chose de positif. mais justement, alors du coup, je vais parler de ce que j'ai eu ici. Alors, je peux t'en dire deux. Je peux t'en dire une où elle a été pour moi l'une des plus intenses émotionnellement, mais dans le mauvais sens. Et j'en ai une autre où là, niveau émotionnellement, franchement, c'était perfect. Je te raconte les deux ? Oui, libre à toi de raconter une, deux, ou celle que tu veux. Vas-y. Mais écoute, je vais commencer par la pire. Au moins, comme ça, je terminerai par la très belle note. Ce sera beaucoup mieux. Oui, voilà. Exact. Alors, ça va être étrange ce que je vais vous raconter parce qu'en fait, c'est lorsque j'ai gagné mon premier titre solo. Ça a été le pire truc que j'ai eu. C'est bizarre. C'est bizarre de dire ça. Je sais que là, je te mets un teasing à la Netflix. C'est bizarre quand même. C'est à l'époque de la BWS, ton premier titre ? Non, non, non. Je n'ai jamais gagné la BWS. OK. On va passer les détails. Non, non, c'était ici récemment. C'était ici récemment. Mon premier titre solo, c'était ici en Pologne. Ah oui, c'est vrai, tu en avais parlé au début. Et en fait, pour vous expliquer la petite histoire, storyline où leur champion était le mec, c'était Brock Lesnar. C'est le mec qu'il n'avait jamais perdu. Une fois, mais c'était mon temps. Et le titre, voilà, personne n'arrive à lui prendre. C'était vraiment le babyface invincible. Bon. Durant ce... Et moi, j'étais le top heel qui venait justement de l'étranger et qui faisait tout pour le pourrir. Voilà. Donc, au moment de la storyline, elle était super intense. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement intense. Et pour cette occasion, je savais. Je savais que j'allais win ce titre. Et j'ai demandé à mon épouse de venir avec moi. Parce que c'est important que celle que j'aime le plus soit à mes côtés pour ce premier titre. Après de longs mois, de longues années d'efforts et tout ça, elle m'a suivi. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Elle a suivi mon parcours, que ce soit quand j'ai été opéré, quand j'étais dans du mou, quand ça n'allait pas. Bref, elle m'a connu dans plein, 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 énormément de situations que beaucoup de femmes qui sont avec des workers peuvent connaître. Et je ne leur remercierai jamais assez de m'avoir suivi, de m'avoir soutenu dans tout ce que j'ai pu faire et tout ça. Parce que je peux vous dire que des Angolades, on en a eu avec des décisions que j'ai pu faire. Et je lui ai demandé qu'elle vienne. Je lui ai demandé qu'elle vienne parce que c'était important pour moi qu'elle voit cette consécration avec moi. Le combat se fait et c'était un match qui était donc, c'était un, enfin, nos contestes, c'était nos disqualifications. On a tout utilisé. En plus, c'était une fédération un peu la style ECW, mais old school. Donc, ils aimaient bien les objets, ils aimaient bien les trucs, c'était costaud. Et à un moment donné, avec le gars, on se dit, allez, on va aller dans le public. Il y avait un bar qui était juste un peu plus loin. On va jouer avec les fûts, on va jouer avec le bar. Enfin, voilà, on va vraiment se mettre dans la foule pour que les gens se soient présents avec nous durant le combat. Que ce ne soit pas juste lui et moi, mais qu'il y ait vraiment le public qui soit présent. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que le public soit aussi présent. Je t'explique. À un moment donné, on sort, on passe par-dessus la barricade. Voilà, c'est un gros brawl au milieu du public et tout ça, on se tape. On se tape et à un moment donné, je sens quelqu'un qui tire les cheveux. Oh non ! Moi, je me retourne, mais je pousse la personne. Mais je vois qu'elle tire encore plus loin mes cheveux. Là, je me mets vraiment face à la personne et je peux te dire, et ce que je vais vous dire là, ce n'est pas une blague, elle a vraiment volé de deux mètres. Je l'ai poussée avec une rage et la personne s'est envolé de deux mètres. Je suis désolé pour elle, mais elle s'est méchamment cassée la gueule dans le merch qui était à côté. Mais je suis désolé, tu ne viens pas agresser un walker comme ça. On ne touche pas les catchers. Voilà. Elle m'a tiré les cheveux une fois, je les ai repoussées tranquillement. La personne a encore plus tiré mes cheveux. Là, je me suis senti agressé, je me suis défendu. Ce n'est pas fini. On peut toucher les catchers si c'est juste une petite tape dans le dos, c'est OK. Mais si ça commence à être agressif ou quoi, comme là, elle l'a fait, tu as eu la bonne réaction. Malheureusement pour elle, voilà. Ensuite, de là, je pousse la personne, j'avance pour aller vers mon adversaire. Je ne sais pas ce que j'ai avec l'anglais en ce moment. je vais vers mon adversaire et là, je sens un mec qui passe dans mon dos qui vient mettre son bras ici pour essayer de mettre en anglais. Pareil, je me défais du truc, je le repousse. Puis, je vois le mec, il se met face à moi en garde et il avance pour mettre un pain dans le visage. Oh, merde. Pas de bol pour lui, disons que j'ai pris sa tête, je l'ai mis autour de mon genou, il s'est ramassé trois coups de genou. Donc, tu vois, donc là, ah mais là, très honnêtement, en fait, j'ai pris mon adversaire, je l'ai rebalancé vers le ring et j'ai avancé et je vais être honnête avec toi, je me suis retourné et j'ai vu une horde de personnes qui s'avançaient vers moi. Et c'est l'un des, ah ouais, et c'est l'un des, un fan, un fan hardcore, justement, de la fédération qui, je ne vais pas dire m'a protégé mais si quand même, je vais quand même le dire parce que merci à lui, je sais qu'il ne parle pas français donc il ne comprendra jamais ce que je viens de dire là, mais qui a, en fait, les barrières étaient écartées, il a pris les barrières, il les a refermées et il s'est mis devant parce que c'était vraiment un fan club où ils étaient 4, 5, comme ça, ils se sont mis en barrière, ils se sont mis devant et ils ont dit au gars, non, non, dégagez, laissez-les, tu vois. donc, ça a été intense, non, vraiment, quand tu te retournes et que tu vois que tu as 10, 20, 30 personnes qui avancent vers toi et que tu sens que les mecs, ils ne viennent pas pour essayer de te faire un bisou, ah, mais moi, je me suis retourné, je me suis mis en garde et fuck off, tu vois, je n'avais aucun problème mais sur le coup, j'ai trouvé que ça a été trop loin, tu vois, c'était beaucoup trop loin. Pareil, à la fin de mon combat, quand j'ai gagné la ceinture, j'ai des gens, c'est mon épouse qui me l'a dit, heureusement, elle était entourée d'un groupe d'amis en Pologne qu'on avait qui était là, qui l'ont encadré mais il y avait des gens qui, il y a un mec, à un moment donné, il m'a tiré sur ma tunique, je me suis retourné, je lui ai mis une barbe dans sa gueule. Vraiment, je suis désolé d'être cru comme ça mais parce que là, le mec était vraiment loin et il y en a une autre dans le combat, j'ai fait passer le mec par-dessus, enfin, à travers une échelle, on est passé tous les deux à travers une échelle en bois, elle avait réussi à prendre un morceau de ce bois et elle voulait me le claquer dans la gueule et c'est l'un des staffs de security qui était là qui a pris le morceau de bois parce que quand j'allais passer à côté, elle voulait me le mettre dans la gueule, tu vois. C'est marrant. Ah ouais, non, c'est, tu vois, c'est, tu vois, ça a été très intense émotionnellement parce que je t'avoue que quand, alors, ça a été la première fois, la première fois de ma vie où en fait, pour moi, il y a, en tant que worker, j'ai deux personnalités, il y a Steve, Steve Cunningham, que vous connaissez tous quand il va sur le ring, le personnage que voilà et il y a Steven que tu connais très bien Jason, justement, il y a Steven qui est moi, c'est mon vrai prénom, je suis moi-même, c'est la première fois de ma vie où pendant un combat, pour moi, la phase de célébration, vu que c'était un titre, pour moi, c'était encore pendant le combat, c'était plus Steve qui était sur le ring mais ce n'était plus le worker, c'était l'homme parce que j'étais prendre ma femme dans mes bras parce qu'elle était en pleurs de la violence et de l'agressivité du public envers moi par rapport à ça, elle connaît le business, elle sait ce que c'est, elle sait que c'est du work, elle sait que c'est du show, elle sait qu'il y a un homme derrière ça, c'est la première fois de ma vie où quand je suis descendu du ring, ce n'était pas Steve qui est descendu, c'était Steven, ce n'était pas le worker, c'était l'homme parce que j'ai été la prendre dans mes bras et la rassurer, de lui dire que je vais bien, que je n'ai rien et que je reviens à la maison avec un titre. Parce que c'était trop intense. C'est là qu'on se rend compte que dans le catch, ça peut vraiment partir dans tous les sens parfois et d'ailleurs, ça t'est arrivé quand tu étais à l'extérieur du ring, c'est ça ? Oui, personne n'osait monter sur le ring et heureusement parce que là, tu connais le code, quelqu'un qui rentre sur le ring, c'est nos limites. Mais tu n'as pas comme essayé de revenir dans le ring justement pour créer cette séparation avec ce côté de la foule qui était agressif ou tu n'as pas pu vraiment ou tu as remonté tu as pu remonter dans le ring après ça ? Je suis remonté sur le ring, oui, bien sûr, je suis reparté sur le ring et on avait différents spots qu'on voulait faire en extérieur. Je lui ai dit mec, on annule tout. Je ne veux rien. Parce qu'on avait deux, trois. Je lui ai dit c'était l'apothéose de la storyline, c'était vraiment le match où les deux, le top hill, le babyface, c'était vraiment une énorme montée en tension mais je ne pensais pas à ce point-là, honnêtement. Donc, tu vois, c'était super intense émotionnellement mais ça a été trop loin, ça a été beaucoup trop loin parce que là, les mecs en sont venus à essayer de me mettre sur la gueule par rapport à mon personnage. Par rapport à mon personnage. Tu as bien fait ton boulot de hill dans ce cas. Ah oui, ah oui, attention, alors là, ça, je ne vais pas l'enlever. C'est sûr qu'en tant que hill, j'ai fait un travail de fou et c'est vrai que j'ai été très content de voir l'investissement émotionnel du public parce que soyons très honnêtes, là, il n'y avait pas plus investi. C'est carrément à défendre le gars parce qu'il voyait que j'étais en train de le mettre sur sa gueule et un peu trop fort. C'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont oublié que derrière ce worker, il y avait un homme. Moi, c'est ça que je pointe du doigt, c'est qu'ils ont oublié que derrière ce worker, il y a un homme. Et je te dis, à la fin du combat, c'est l'homme qui est descendu du ring pour aller voir sa femme parce que je sentais que ça n'allait pas et qu'elle a eu peur pour moi. Elle me l'a dit après. Elle a eu peur pour moi, malgré qu'elle me connaît, malgré qu'elle sait comment je peux être si besoin est. mais elle a eu peur et je t'avoue que c'est, comme je dis, ça a été très intense mais dans le négatif puisque ce titre, je l'ai gagné. J'ai eu du mal de le savourer en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est un peu dommage que ça se finisse de cette manière-là. Et d'ailleurs, une fois que tout ça a été terminé, donc une fois que tu rentres dans les vestiaires et tout ça, est-ce que tu n'as pas eu cette appréhension que genre il y a 10 personnes qui attendent dehors après que tu sortes pour en découdre ou tu n'as pu voir qu'ils étaient partis ? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait se demander aussi. Je dis, merde, j'espère qu'ils ne vont pas se ramener avec des armes, des couteaux. Après, on ne sait pas sur qui tu peux tomber. C'est ça souvent le problème. Alors, très honnêtement, non, parce que je suis quelqu'un qui est assez, comme je te dis, brutal, même dans la vie. Moi, je n'ai aucun problème. Il y a une personne qui a un souci avec moi. Je ne me suis jamais battu, je tiens à préciser. Mais je n'ai pas peur vis-à-vis de ça. Je n'ai aucun problème. Il y aurait eu des gens qui m'attendaient à la fin. Tant pis, il y aurait eu une baston, il y aurait eu une baston. Tu vois ce que je veux dire ? Je déteste ça. ça va être très paradoxal ce que je veux dire, mais je déteste la violence. Pourtant, dans mes combats, je suis très brutal et tout ça. On a l'habitude de se battre dans le ring, mais ça ne veut pas dire qu'on recherche ça à 24. Et moi, pareil, aussi dans ma vie personnelle, la personne qui se cache en arrière du personnage, c'est une personne tranquille qui ne veut pas de problème avec personne. Je pense que c'est un peu la même chose pour toi. C'est le même système. On en a déjà parlé plein de fois. C'est la petite force tranquille là-bas. Je veux dire, on a déjà parlé plein de fois. Et oui, je déteste ça, je n'avais aucun problème. La fameuse personne qui est venue, qui m'a tiré les cheveux, est venue après me demander que je m'excuse par rapport à ce que je lui avais fait. Je lui ai dit, mais tu rigoles ou quoi ? Je lui ai dit, tu es venu m'agresser en premier et tu crois vraiment que je vais m'excuser ? Je lui ai dit, je suis désolé, mais je lui ai dit clairement, je lui ai dit, vas-y, casse-toi parce que tu n'as rien à faire ici. Tu n'as pas compris l'ambiance du groupe, l'ambiance du public et tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire là. Après, j'ai malheureusement vu sur les réseaux sociaux qu'elle essaie de faire des levées de foule vis-à-vis de moi. de la fédération. C'était une personne qui ne pouvait plus mettre un pied dans le truc. J'ai quand même apprêté de la part des organisateurs ce côté protecteur. Ce côté où justement, ils ont vu le problème et ils ont vu le truc et ils se sont dit, non, le public, ce n'est pas ce qu'on veut. Ils aiment le public qui est intense, ils aiment que les gens soient investis. Mais là, de carrément agresser le worker, c'est un homme. Il y a des barrières à ne pas dépasser. Quand même, quand même, quand même. on serait bien d'accord. Là, à ce moment-là, tu étais dans le public. Il n'y avait pas genre des barrières nadar ou quoi pour séparer. Tu étais dans le public, c'est ça ? À la fin du show, oui. À la fin du show, j'ai été voir justement mes amis qui étaient présents. Au moment où cette altercation est arrivée, tu te battais avec ton adversaire dans la foule. Il n'y avait pas de barrière. C'était dans la foule. Oui, merci. Ce moment-là, ça s'est passé dans la foule. C'est comme je dis, on est dans les spots et tout ça dans le truc. On est passé par-dessus je voulais faire en sorte que le public participe mais en ayant le truc pas juste sur un ring que vraiment le combat soit même au milieu d'eux. Je voulais vraiment qu'il y ait cette espèce d'interaction, créer ce lien avec eux. Et comme je dis, en fait, tous les moments que je t'expliquais là, le coup du gars qui veut m'étrangler, le coup de la personne qui me tire les cheveux, c'était dans le public. Attends, excuse-moi de t'interrompre. Ça a coupé pendant une dizaine de secondes. Donc, je pense que j'ai manqué une partie des dix dernières secondes de ce que tu disais. Comme j'expliquais, je pense que des gens parce que j'ai voulu leur partager, je voulais leur donner. J'ai voulu que ce soit beaucoup plus intense pour eux. Je vois qu'on a une petite coupure. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça coupe de ton côté aussi ou c'est juste de mon côté ? Oui, moi, j'ai vu les deux écrans noirs. à un moment donné. Là, je pense qu'on est revenus. J'espère que ça ne va pas encore plus bien. Donc, vas-y. Mais pas de souci. Mais comme je dis, moi, je voulais entre guillemets partager plus avec le public. Je voulais vraiment qu'il soit... J'ai voulu, je serais vraiment donné de ma personne. Je voulais vraiment qu'il soit au cœur de ce combat qui, pour moi, était justement la fin, je veux dire, d'une énorme storyline qui a duré pendant presque un an. où je venais, j'intervenais, je faisais des trucs, je perdais, mais je revenais parce que je jouais sur des... Tu vois, vraiment le pur top hill. Donc, c'était vraiment l'apothéose d'un truc. Je voulais vraiment que même eux soient dans cette apothéose. Bon, après, c'est mon côté justement à vouloir trop donner que quand je vais sur un ring, je n'y vais pas à moitié, j'y vais à fond. Et après, est-ce que j'ai un regret ? Pas du tout puisque j'ai donné le meilleur de moi-même et c'est juste eux qui n'ont pas compris que c'était un personnage. Je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, tu vois. Morale de cette histoire pour les personnes, pour les fans qui vont regarder ce podcast et qui ont écouté cette histoire, gardez votre place de fan et ne touchez pas les catchers parce que sinon, vous pourrez être surpris. Surtout encore, ne montez pas dans le ring, ça c'est quelque chose, enfin, vous pouvez le faire mais vous allez être bien accueillis. Dites-vous en fait qu'il y a ce qu'on appelle un langage, il y a des codes dans le backstage. L'un des codes les plus importants et ça c'est un message pour tous les fans, pour tout le monde. Si vous n'êtes pas worker, ne rentrez pas sur le ring pendant un match. Parce que nous avons la consigne et c'est une consigne qui existe depuis des dizaines et dizaines d'années que nos aïeuls nous ont transmises. Quand quelqu'un qui n'est pas worker rentre sur le ring, c'est quartier libre à vos risques et périls. Attention. Après, s'il y en a qui sont un peu concons, c'est votre problème mais dites-vous que la connerie, ça peut faire mal. Voilà. On va rester sur cette note-là. Ça conclut parfaitement cette anecdote et justement, juste avant que tu me racontes cette anecdote, tu me parlais aussi d'une autre anecdote plus positive que tu avais envie de nous partager. Donc, si tu as envie d'élaborer un petit peu sur cette anecdote, cette belle anecdote, n'hésite pas à nous partager ça. Et bien là, en fait, c'est très simple. C'est un peu l'inverse. Je vais dans un gala truc de foire et je me dis le début le début ressemblait à ce que nous avons vécu ensemble, mon cher Björg. Donc, je me dis oh non, c'est pas vrai. Et c'était ici en Belgique. C'était ici en Belgique et tout. Je me dis oh non, c'est pas vrai. Et j'étais un peu j'étais à demi présent. Voilà. Je me dis ouais, est-ce que ça va être comme public ? Est-ce que ça va être comme truc ? J'avais un gros a priori. J'ai eu un gros a priori. Puis ensuite, ben voilà, on fait le match, je fais un truc, un petit truc, je me donne pas à fond et je me dis ouais, c'est bon. Je ne vais pas m'embêter. Eh ben honnêtement, on était très peu de workers. C'était vraiment un petit show. On était 6 ou 7, je crois, je ne sais plus exactement. Donc, ça s'est passé il y a 2 mois, je crois, 2 mois, 3 mois. Non, c'était en mai, je crois. En mai, ouais. C'était en mai. Eh ben encore ici qu'on se recroise, on en reparle parce qu'on a vécu un gala où le public était à fond dedans mais dans la bienveillance. C'est-à-dire que les mecs, c'était vraiment des gens, c'était un show gratuit, show de foire, ils avaient eu, enfin c'est une espèce de Ducasse, un truc, voilà, c'était une fin de fête, de fête de village et je ne m'attendais pas à un truc comme ça et réellement, les gens étaient vraiment dans la bienveillance. Ils jouaient avec les catchers mais tu sentais que c'était vraiment un bon enfant. tu sentais que les mecs étaient là pour, ils ont apprécié les prouesses techniques, ils ont apprécié les personnages, ils étaient vraiment dans le jeu et c'était vraiment un public ou même quand, les quelques workers qu'on était présents, on se revoit, on en reparle et on a toujours la banane et on souhaite retourner la banane l'année prochaine parce que vraiment, allez, c'est très bête mais les gens, les gens, je voyais, je faisais que le mec fatiguait, tu vois, un peu épuisé du combat, machin et tout, pendant le combat, pendant le combat j'ai un petit bonhomme qui est venu près de moi qui m'a présenté des pop-corn parce qu'il m'a dit tiens, ça donnera de l'énergie, je trouvais ça trop drôle, je l'ai fait, je l'ai fait, tu vois, je trouvais ça super mignon, pareil, j'étais un peu un tweener pour ce truc-là parce que voilà, il y avait un, donc c'était, moi j'étais contre un face donc j'étais un peu plus heal mais il y a vraiment le top heal du show qui arrivait après, tu vois, je la jouais un peu tweener et les mecs, ils étaient vraiment à fond derrière le baby face et ils étaient vraiment, il n'y avait pas de mauvais mots, tu vois, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de, c'était propre, c'était net, les mecs étaient vraiment, allez, à la fin du gala, j'en ai eu je ne sais pas combien, ils m'ont dit, vas-y, ils m'appelaient le big show, je dis, ouais, big show, je te jure, c'est ouais, big show, viens-moi un coup avec nous, je dis non, les gars, quand même, ouais, si, vas-y, je dis bon, non, mais l'année prochaine, d'accord, ouais, tu vois, ils étaient tout contents et vraiment, c'était vraiment une super bonne ambiance et les mecs, à la fin du show, je veux dire, on s'est tous un peu retourné sur le top heal parce qu'il a ennuyé tout le monde du début à la fin et les gens étaient hypés de ouf parce qu'on a tous fait un finish et le mec, il en a pris plein sa figure et les gens étaient hypés mais malgré qu'il a été vraiment un gros salaud, il a quand même été loin dans ses paroles, le public l'a compris et ils ont joué le jeu du ah oui, c'est un méchant mais c'est un personnage, ils ont compris c'est un personnage et vraiment, c'était vraiment un public qui était dans la bienveillance, c'était super chaleureux et pour un petit show de foire, je me dis, ouais, c'est bon, encore 50 personnes, il n'y aura rien, il n'y aura personne, ouais, ben, tout était full, il y avait des gens à l'extérieur, il y avait facilement 200, 300 personnes qui étaient présentes, tu vois, alors que je me dis, mais c'est un truc de foire, c'est Jean-Michel Ducoin qui est là avec sa bière, avec sa bière, qui va venir avec Kevin et tout ça, voilà, tu vois, mais Kimberly et Rose, et franchement, non, c'était vraiment des gens qui étaient là pour la curiosité, mais une bonne curiosité, tu vois, c'était vraiment dans le, c'était extrêmement chaleureux et je te dis, les work-up, quand on se recroise, on se dit, tu te rappelles de ça, alors que pourtant, on pourrait, non, mais il y a toujours un petit moment, cette petite phrase qui vient dans le backstage et cette envie de, j'espère que l'année prochaine, on y retourne et surtout, qu'on sera là. C'est ça, c'est ça que je trouve fascinant avec le catch, parce que des fois, tu peux, tu peux participer à des shows, on va dire, entre guillemets, qui payent pas de mine et que tu te dis, ouais, bon, ça va être un petit truc, tranquille, il va peut-être pas avoir beaucoup de monde, pas beaucoup d'ambiance et puis finalement, tu finis par être surpris par tout, par l'ambiance, par l'interaction avec les gens, par le show, comment il s'est déroulé de manière générale et ça, je suis en train de bugger au niveau de la voix et ça, j'ai déjà pu aussi l'expérimenter ici et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super agréable à vivre quand tu vois certains shows, tu te dis, ouais, ça risque d'être un petit show et on a tendance peut-être parfois à partir un peu défaitiste mais au final, on a tort de réagir comme ça quand on voit le résultat final. Ah mais totalement, j'étais parti totalement défaitiste, j'étais pas hypé, tu vois, et après, quand j'ai vu l'ambiance du public et comment ce qu'ils étaient, pendant le match, j'ai dit au gars avec qui ce qu'ils étaient parce qu'en plus, c'est un bon worker aussi, je lui dis, vas-y, vas-y gros, on passe la deuxième et là, on est parti dans tous les sens et c'était, c'est ça qui était bien, c'est que lui et moi, on avait eu justement une bonne osmose, une bonne symbiose et on a pu se suivre l'un et l'autre et on a pu donner au public, j'ai entre guillemets, ce ressenti que nous donnait, tu vois, ce côté chaleureux, ce côté bonne ambiance qu'ils nous transmettaient, ben nous, on a pu le reprendre parce que justement, mais ils nous arrivent de ouf en fait et c'est des fois les petits trucs que tu dis, ça ne paye pas de mille, ça ne ressemble à rien, ben regarde, je t'en parle encore ici parce que ça fait des mois déjà, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça qui fait aussi la beauté du catch et tu sais, parmi les longues années que tu as pu avoir dans le catch, tu m'as dit, ça fait 15 ans, tu as célébré ta 15e année dans le catch, c'est ça ? Je viens de fêter mes 15 ans, oui, ici le 25 juillet. D'ailleurs, on a quasiment fêté notre anniversaire de catch en même temps, moi, je le fête le 9 août. D'ailleurs, c'est quand ? C'est aujourd'hui ou hier ? C'était hier, j'aurai l'anniversaire, petit loulou. Moi, ça fait 14 ans, ça fait 14, pas 15, mais tout ça pour dire, tu sais, qu'au cours de ces années-là, tu as pu faire beaucoup de types de matchs différents et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était, est-ce que tu as un type de match en particulier que tu préfères et, à contrario, un autre type de match que tu n'aimes vraiment pas ? Dans les matchs que j'aime bien, moi, ce que j'aime énormément, c'est tout ce qui est dans le, je vais dire, le hardcore, mais quand je dis hardcore, c'est le soft et le bienfait. C'est-à-dire que faire un match hardcore parce que tu as envie de taper sur le nez de quelqu'un avec une chaise, bon, voilà, mais si tu l'amènes, si tu amènes la chose, j'adore ça. Personnellement, j'aime énormément ça, je suis très, très fan de ce type de match, que ce soit, que j'ai déjà fait des, je vais les appeler les money in the bank, donc je comprends dans l'idée, j'en ai déjà fait quelques-uns, j'ai essayé de tourner dans quelques-uns, j'ai fait des matchs, simplement, comme je disais, le no disqualification où chacun faisait ce qu'il voulait comme il voulait, voilà, ce sont des matchs que j'ai vraiment appréciés, j'ai fait des matchs de table, ce sont des trucs que j'aime bien parce que c'est l'amener du truc, tu vois, c'est comment tu l'amènes que je trouve exceptionnel, après, comme je dis, juste taper pour taper, non, je ne suis pas fan, mais si c'est bien amené, si c'est propre, si c'est quand même quelque chose qui est fait de manière cohérente, si ça a du sens, moi j'adore, je suis très, très fan de ça, je suis extrêmement fan de ça, pour les matchs que je suis un peu plus, enfin, que j'aime beaucoup moins, alors je n'en ai jamais fait parce que justement, je déteste ça, mais je veux juste faire la petite aparté, c'est les deathmatch, je déteste ça, on m'a déjà proposé plus d'une fois, on m'a déjà payé, on m'a déjà dit, écoute, je te paye un méga plus pour que tu le fasses, non, avoir un coup de débroussailleuse dans l'estomac ou un coup de raffa fromage sur le front, les gars, si ça vous kiffe, tant mieux, mais moi, ma carrière, j'ai encore envie de la faire pendant 10-15 ans, encore, voilà, parce que très souvent, ces mecs-là, pour tous les grands fans de ces catchers-là, de ces workers-là, si on peut dire catchers, pour toutes les personnes qui sont fans de ça, regardez le nombre d'années qu'eux font justement sur un ring et regardez les autres, voilà. Leur durée de vie et leur durée de carrière est beaucoup moins élevée qu'un, on va dire, catcher traditionnel, parce que, évidemment, avec tous les prises de risques qu'ils prennent, non, deathmatch, moi, c'est vraiment quelque chose que c'est aussi, ça fait partie des types de matchs que, non, non, je ne veux pas, non, mais c'est moins loin de tout ça. Donc moi, je n'en ai jamais fait parce que je déteste ça, mais dans ce que j'ai pu faire, dans ce que j'ai pu faire, justement, et que j'aime un peu moins, lesquels est-ce que je pourrais dire ? Parce qu'en fait, pour moi, chaque type de match a sa petite spécificité, ça amène son petit truc, donc je n'ai pas vraiment de match que je n'aime pas, non, parce que vraiment, j'essaie de réfléchir, mais après, tu sais, quand on reste dans le catch conventionnel, le type de catch que nous, on fait, je trouve que, peu importe quel type de match, je trouve qu'il y a toujours, en fonction de la stipulation, en fonction du type de match que c'est, ça nous laisse toujours une belle opportunité de raconter une histoire différente par rapport au match en question, tu vois ? Donc ça, je trouve que c'est intéressant avec le type de match qu'il peut avoir dans le catch. C'est pour ça que j'ai du mal de te dire qu'il y a un match, un type de match que j'aime un peu moins, puisque chacun raconte son histoire de manière différente, mais il te raconte une histoire aussi, que ce soit un match en équipe, que ce soit un match en Fatal 4-Way, que ce soit en Elimination, que ce soit, je veux dire, je veux dire, chacun t'amène une façon différente de faire ton truc, tu vois ? Après, le match, c'est une excellente réponse, c'est porté comme réponse. Oui, voilà, moi, très honnêtement, ça, celui-là, je le dis clairement, on a voulu, mais quand je dis me payer, c'était un beau cachet, c'était le double de ma paye avec un petit plus, tu vois ? Enfin, le mec, il voulait absolument que je le fasse. Je lui dis non, je lui dis ça, je veux dire, comme le Captain Crabbe, j'adore Bob l'Éponge, ouais, j'aime le Poyon, mais là, pour le coup, moyen, tu vois ? Donc, non, le death match, ça jamais. Par contre, il y a un type de match que je n'ai jamais fait et avant de terminer ma carrière, je rêve, je te le dis, je rêve de le faire, un match en cage. Pareil, ouais, j'aimerais beaucoup aussi. Attends, non, je n'en ai jamais fait dans ma carrière non plus. Après, tu sais, c'est rare les structures qu'ils ont des caches quand même. Mais le truc, c'est que c'est rare parce qu'il faut réussir à le stocker, il faut réussir à la créer, il faut réussir à la maintenir pour le combat, tu vois ? Et c'est surtout que c'est du prix de risque parce que si ta paroi n'est pas bien bloquée et tout ça au niveau du ring et qu'elle tombe sur le public, tu vois, il y a un peu tous ces risques-là que je pense que beaucoup de promoteurs ne font pas. Mais très honnêtement, avant de terminer ma carrière, je rêve de au moins en faire un, tu vois ? Le match en cage, ça serait, pour moi, ça serait une apothéose, vraiment. Donc, s'il y a des promoteurs qui me regardent et que vous voulez un gars en cage, je suis votre homme. Voilà, c'est ça, le message des lancers. D'ailleurs, bon, juste avant qu'on clôture, je voulais un petit peu savoir si tu avais ici des projets ou des objectifs en particulier, que ce soit pour le reste de l'année 2024 ou même à plus long terme. Alors, là, ici, pour l'instant, continuer sur ma petite lancée, même si je vais te honnête, je l'ai un peu freiné. Je suis moins dans la recherche et je suis un peu moins dans le truc au niveau des dates parce que j'ai un projet personnel et familial que tu connais, que tu connais et qui, justement, est assez… C'est un autre type de combat. C'est un autre type de combat et très honnêtement, c'est l'un des combats les plus importants de ma vie et je suis focus dessus. Je suis très focus dessus. Donc, pour l'instant, je ralentis un petit peu, évidemment, pour ce projet-là. Mais, pour le reste de ma carrière, alors, je l'annonce, c'est que je ne compte pas quitter le business tant que je n'ai pas atteint les 20 pays. Donc, il me reste 4. Ce n'est plus beaucoup. Ce n'est plus beaucoup. Mais, s'il me reste 4, voilà, quand j'aurai atteint les 20 pays, je réfléchirai doucement peut-être à stopper ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais, pour l'instant, on va dire que là, à long terme, j'aimerais justement essayer de revenir un peu dans des fédérations un peu plus proches de la maison. Parce que, très honnêtement, oui, c'est bien d'aller catcher n'importe où, mais comme je l'ai dit en début de podcast, l'un des plaisirs que j'ai le plus grand, c'est de catcher devant ma famille et mes amis. Donc, là, en ce moment, oui, j'essaie de revenir un peu dans le coin puisqu'on m'a un peu oublié. Puisqu'il y en a certains qui, justement, se disent, tu vois, Steve Cunningham, genre, ah, ben oui, il existe, oui, j'existe, les T-Loulous, je suis toujours là. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de personnes dans la génération. Je pense que c'est exactement le même ressenti que j'ai aussi été. Maintenant que j'ai déménagé de la Belgique, je pense plus qu'il y en a encore qui se souviennent de moi, mais bon, c'est pas grave, tu sais. Mais je compte bien, je compte bien quand même revenir l'année prochaine. J'essaie de revenir l'année prochaine pour essayer de catcher un petit peu à la maison. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais bon, bref, je t'ai coupé dans ton explication, excuse-moi. Mais dans ces cas-là, tu me fais un petit message. On regardera ça, mon loup. Eh, si les gardiens d'Asgard peuvent revenir le temps de quelques dates. J'ai toujours la musique qui est sur mon ordi et de temps en temps, je l'écoute. Je te jure que c'est vrai. Elle est dans ma playlist de quand je vais au gym. Donc, de temps en temps, je m'entends et je suis en mode « Allez, c'est parti ! » On avait même planifié les pauses et tout ça pour l'entrée. Je me souviens. Messieurs, dames, si vous n'avez jamais vu les gardiens d'Asgard, vous ne les verrez pas parce que c'est… Justement, ils ne s'en paru qu'une fois. Et quelle fois ! Hein ? C'est quoi ? Je vais mettre une photo. Je vais incruster une photo de la séance photo qu'on avait fait ensemble pour que les gens puissent avoir une idée de à quoi ressemblent les gardiens d'Asgard. Exactement, exactement. Mais oui, donc là ici, c'est d'essayer, donc j'en reviens sur la question initiale, c'est d'essayer de recatcher un peu dans le coin, plus en francophonie. Donc, Belgique, France, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de revenir et ça revient un tout petit doucement. Je retravaille quelques structures et tout ça francophone et ça fait du bien de catcher près de la maison. Ça fait vraiment du bien. Mais voilà, c'est comme je dis, je n'ai pas terminé ma carrière malgré que j'ai déjà 15 ans d'ancienneté et surtout mes 35 ans. Et surtout mes 35 ans. Mais je n'ai vraiment pas terminé les gars. Je suis assez robuste. C'est ça le problème, c'est que j'ai un sale caractère, je n'abandonne pas facilement. Et réellement, je ne partirai pas du business tant que je n'aurai pas atteint mes 20 pays et pour l'instant, je ne dis rien parce que j'attends les confirmations parce qu'évidemment, tout le monde te promet tout. Mais quand il faut y aller... C'est ça le catch. C'est ça le catch. Mais disons que pour cette année 2024, non, ça va être très très light. Je vous dis, enfin, Jason, voilà, tu sais, c'est une année qui va être très light au niveau des dates même si je catch en moyenne 2 à 3 fois par mois encore maintenant. Donc, pour moi... C'est pas mal. Oui, voilà, c'est pour ça. À ceux qui ont conduit que c'est light, je ne... Là, ici, pour t'expliquer, la semaine prochaine, je catch littéralement derrière la maison. C'est vraiment de mon jardin. Je vois là où est-ce que je vais aller catcher. Ah oui, c'est vraiment le truc... C'est génial. C'est parfait. C'est parfait. Je trouve ça génial, tu vois. Donc, comme je disais, pour les amis, la famille, c'est vraiment top. Donc, la semaine prochaine, je lutte. La semaine suivante, je lutte. Après, je sais que fin du mois... En fait, j'avais une date fin du mois et début du mois, mais j'ai refusé parce que je suis en vacances avec la famille et tout ça. Donc, tu vois, voilà, je refuse des dates parce que... Enfin, c'est pour ça que, comme je dis, je ne cherche pas plus parce que je sais qu'on peut toujours avoir plus. Mais très honnêtement, actuellement, me dire que j'ai mes deux à trois petites dates par mois, je suis un homme heureux, tu vois. Je n'ai vraiment pas besoin de plus. Je suis assez simple pour le coup. Mais voilà, c'est pour ça que je ne cherche pas plus parce qu'on ne peut pas chercher alors que tu as déjà ce qu'il faut, je vais dire, à la maison, tu vois. Donc... Oui, mais puis, tu sais, ce n'est pas forcément non plus toujours une question de quantité mais aussi de faire... d'aimer ce que tu fais, de aimer les endroits où tu travailles, les fédérations où tu travailles. Il y en a beaucoup qui vont chercher à faire quantité, quantité, cacher le plus possible. Ce qui peut être OK, tu sais, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je trouve que le plus important, c'est vraiment d'aimer là où on travaille. Ça, c'est le plus important. Si je peux justement donner ce conseil à tous les workers, qu'ils soient anciens ou jeunes et qu'ils débutent, réellement, les gars, c'est bien de faire 50 dates sur le mois. C'est exceptionnel. Franchement, vous êtes les meilleurs. Mais si, lorsque vous allez sur un ring, vous n'aimez pas ce que vous faites et vous n'appréciez pas le moment présent, dites-vous que vous n'êtes pas à la bonne place, en fait. Et depuis quelque temps, personnellement, je me suis dit que je voulais de la qualité et plus de la quantité. Et ça se ressent énormément puisque j'ai une communauté qui grandit de plus en plus. j'ai vraiment un ressenti, un retour de la part des fans. Et moi-même, quand je vais sur un gala, c'est même plus à 100% que j'y vais. J'y vais à 200% et je me donne tel un vieux lion. quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Et ouais, on se donne mieux. On performe mieux dans des endroits où on aime travailler et c'est ça, c'est ça, pour moi, le plus important. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce dont je voulais te parler. J'ai réussi à, on a réussi quand même à tenir un temps pas mal raisonnable. on est actuellement à 1h15. Alors, voilà, pour toutes les personnes qui vont nous voir, en fait, pour vous expliquer, Jason et moi, on est le genre de personnes, lorsque j'ai été en colloque avec lui justement un petit peu au Québec, on parlait pendant des heures et des heures, de la même manière qu'on est convaincu de le faire là maintenant. C'est pas surjoué, c'est pas du faux, il n'y a rien, les gars. C'est réellement, lui et moi, il y a encore une heure quart, on est light, on est très très light parce qu'on passait des soirées, mais vraiment deux, trois, même plus, passer des journées entières à cinq, on discutait de quatre de la même manière qu'on le fait là maintenant et croyez-moi, il n'y a pas de faux, tout est vrai et là, 1h15, hey, on ne le dit pas. C'est quand même, c'est un exploit, c'est pas mal. Surtout que juste avant, alors juste avant, il m'a dit plus ou moins les thématiques qu'il voulait parler, on n'a même pas dit la moitié, les gars. Il y a quelque chose que j'ai passé, je dis, ah, c'est pas grave. On n'a même pas, on a à peine fait la moitié, les gars, c'est pour vous dire à quel point vraiment on pourrait faire ça pendant des heures, des heures et des heures. Après, pourquoi pas un épisode 2, ça c'est toi qui décide, mais pourquoi pas. On peut dire ça, on peut dire ça, ouais. Parce que là, je ne voudrais pas, je sais que tu as quand même une vie sur le côté, je ne voudrais pas abuser de ton temps non plus et d'ailleurs, si je vais justement finir ce podcast par les réseaux sociaux, si jamais tu voudrais partager tes réseaux sociaux là où on pourrait te suivre, suivre ta carrière katchesque et les prochains shows auxquels tu vas participer. Alors, oui, bien sûr. Alors, je suis beaucoup plus actif sur Instagram et j'ai donc Instagram et Facebook. Donc, n'hésitez pas, Steve Klingas, vous avez le nom qui est là et tout ça. Steve Klingas, vous tapez ça sur Instagram, vous trouverez évidemment ma page. Pareil pour le compte Facebook, vous tapez donc Steve Klingas de Nordic Lion, vous trouverez ma page et tout ça, mais je suis beaucoup plus actif sur Instagram. D'accord ? Donc, il y aura toujours un suivi via Facebook, pas d'inquiétude, mais dites-vous que, voilà, pour tout ce qui est petite storyline, si vous êtes un peu curieux de savoir ce que je fais et tout ça, pour tout ce qui est storyline, je suis justement dans les petites stories, pardon, les petits trucs, les petits publis, c'est principalement sur Insta que je l'ai fait, donc n'hésitez pas, un petit like, un petit follow, ça fait toujours plaisir, ça ne coûte rien et n'hésitez pas à partager, commenter et pourquoi pas pour ceux qui sont dans le coin, se rencontrer autour justement du ring et donner votre avis en live de ce que j'ai fait justement lors du gala. Je vais faire en sorte de mettre tout ça en bas dans la description. Steve, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ce moment avec moi et d'ailleurs, pour les personnes qui vont regarder ce podcast, n'hésitez pas à vous exprimer en bas dans l'espace commentaires mais aussi à liker, partager et à s'abonner et quant à moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.